Parcours d'entreprise par Finorpa, fonds d'investissement au service du développement des entreprises et du territoire. On a créé il y a 3 ans et demi avec Sophie, mon épouse, un concept de boulangerie, pâtisserie, restauration. On a ouvert une première boutique en janvier 2014 à Étaples, à côté du Touquet. Et puis dans le cadre du développement, vous êtes ici sur la deuxième boutique qu'on a ouvert en 2015. Et depuis, on a ouvert 7 boutiques de plus, en tout, on est à 9 boutiques. Le point de départ du projet et du concept, c'est que Sophie et moi, on est tous les deux très gourmand. On était tous les deux cadres sur Paris, sur la région parisienne. Moi, je travaillais en banque et Sophie travaillait sur un grand site de vente en ligne. On était gourmand, on n'était pas prêt à ouvrir un restaurant. Et c'est comme ça que l'idée de rentrer dans la boulangerie nous a beaucoup plu. C'est un métier où on travaille beaucoup de matières premières, que ce soit la farine, que ce soit les tomates, que ce soit le sucre pour faire de la pâtisserie. Et on peut faire plein, plein de choses. L'histoire, c'est qu'on a démarré la première boutique à 4 personnes. C'est-à-dire, on avait 2 boulangers, 2 vendeuses, Sophie et moi. Donc, on était 6 au total. Et aujourd'hui, on doit être à peu près 130 collaborateurs. On a un atelier de fabrication de la pâtisserie. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur. C'est-à-dire que la pâtisserie, chez nous, elle est faite maison. Alors, elle est centralisée sur un laboratoire. Finarpa vient tout juste d'intervenir dans le développement, dans l'idée qu'on va désormais passer un cap. Notre ambition et notre rêve, aujourd'hui, c'est de continuer à se développer. En gardant ce côté, vraiment, j'insiste dessus, sur ce côté fait maison. C'est-à-dire que je veux continuer à prôner une production maison, une production par des équipes qui ont un logo Sophie Lebrouilly sur le cœur. Donc, l'idée, c'est de continuer à se développer, d'ouvrir 5, 6, 7, 8 boutiques de plus sur la région Hauts-de-France. Et pourquoi pas aller un peu plus loin ? Il faut un retour à l'authenticité. Et Finarpa est là pour nous accompagner dans ce développement sur la grande région Hauts-de-France. C'était Parcours d'entreprise par Finarpa. Fonds d'investissement au service du développement des entreprises et du territoire.